Générique Remise et reprise à la primature, Judith Seminois prend officiellement ses fonctions selon et journal la cérémonie entre Jean-Michel Samalou Kondé et Madame Judith Toulouka Ayulier. Hier, mercredi, à l'hôtel du gouvernement, cette cérémonie solennelle précise les tabloïdes s'est déroulée sous la supervision de Jean-Albert Ekumbaki Obata, secrétaire général du gouvernement. D'après Actualité.CD, plusieurs temps forts ont caractérisé cette activité. Il y a eu un tête-à-tête entre les dépersonnalités, loin des caméras et des personnalités et ses collaborateurs respectifs. Il était question pour Jean-Michel Samalou Kondé de briefer son successeur sur les différents dossiers de la République qu'il a gérés pendant près de trois ans comme Premier ministre, ainsi que d'autres dossiers urgents laissés sur la table depuis le début de la gestion des affaires courantes. Dans son mot, Rachiri, Actu30.CD, la nouvelle locataire de la primature a incité sur les différents pliés de son programme qui permettront, selon elle, de consolider les acquis et aller davantage vers le développement de la République démocratique du Congo. Judith Soumino Toulouka, l'ère du travail a sonné. Titre, de son côté, la prospérité, bien plus souligne les quotidiens. Dès ce vendredi 14 juin, tous les membres de ces gouvernements avec en tête Judith Soumino seront autour de Félix Tsekedi pour les tout premiers conseils de ministre. Nous poursuivons cette révis des presses avec l'avenir qui revient sur l'investiture du gouvernement et barre à la une. Camére et magistrats, opposition responsable, Soumino humble, les triomphes de la démocratie, c'est l'image d'une autre classe politique que la plénière du 11 au 12 juin a donnée à la face du monde. C'est beau. Reflet est d'abord l'œuvre de l'expérimenté président de la Chambre basse du Parlement, Vital Caméré, qui a conduit les débats avec Maestro Dine Deloge. Au chapitre des réactions, deux cadres de la Mouka dirigée par Martin Foyoulou, du FCC de Joseph Kabila et d'ensemble pour la République démocratique du Congo, contactés par RFI, se sont montrés particulièrement sceptiques quant à la faisabilité du programme d'action de ce premier gouvernement, du second mandat de Félix Antoine Tshisekedi. De son côté, Mgr Donancien Cholet, cité par Radio Okapi, estime qu'il faudra qu'on mette fin au système de détournement auquel on est habitué. Les traités généraux de la SEMCO invitent par ailleurs la population à accompagner ces gouvernements en restant vigilantes face à tout éventuel dérapage qu'il faudra dénoncer. À son tour, les Congos n'est pas vendre, indique Actualité.cd, appelle les gouvernements souminois à mettre fin à la convention sino-congolais et à appliquer les régimes du code minier au projet si commune. D'après ces médias en ligne, la structure constate des incertitudes persistantes sur le financement des infrastructures et déplorent les déséquilibres structurels maintenus après la renégociation du contrat chinois. Retour à Kintiassa pour terminer la référence, puisqu'il accuse l'hôpital Don Bosco des sœurs de la charité de Jésus dans la commune d'Ingalima de ne pas appliquer la gratuité de la maternité. Fin de ce page magazine. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans Grande Tribune, votre magazine des débats et analyses. Au menu de notre échange, investiture du gouvernement souminois, d'inquiétant point d'interrogation sur sa crédibilité d'écryptage avec des éminents intervenants sur ses plateaux, Joseph Mbeza est cadre de l'ITPS. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue, monsieur Joseph Mbeza. Merci, monsieur Daniel, pour l'invitation. Je salue mes frères congolais, mais la plupart qui sont de l'opposition qui sont avec moi. Il faut les rappeler. Il faut que je rappelle. Mais je les aime quand même. Très bien. Parce que j'ai des frères, en dehors de la politique, ce sont des frères, vraiment que je porte dans mon cœur. Là, je ne peux m'empêcher de dire joyeux anniversaire à monsieur le président de la République pour vos soixantaines. En tout cas, que Dieu vous garde encore. Et je profite de l'occasion pour saluer notre maman, maman Denise Nekero. Que Dieu vous garde et que vous puissiez faire très longtemps parce que vous êtes une bénédiction pour la RDC. Lui du moins, il a une vraie date d'anniversaire. Très bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je dis ? Non, non. Je dis lui du moins, il a une vraie date d'anniversaire. Est-ce que je cite un nom ? Ça n'engage pas les débats. Mais, mais, et alors ? Alors, maître Eric Bissello, analyste politique. Je suis ici indépendant. Bienvenue. Oui, merci pour l'invitation. Je salue également, chaleureusement, les co-dobatteurs sur le plateau. Permettez que je souhaite mes condoléances à monsieur Toulassi pour le décès de sa femme. Donc, et puis, j'espère que nous allons passer un bon moment de réflexion pour le compte de la République. Maître Claude N'Goma, cadre... Même pas de joyeux anniversaire pour le président. Il serait difficile, monsieur. Il serait difficile. Il serait difficile. Moi, je mets tout de suite en phase une période de jouissance avec les décès permanents que je vois, les têtes coupées, les Congolais qui sont en train de mourir. Les anniversaires, on en a vu. Merci. Le chef de l'État n'a jamais eu besoin d'un prétexte pour se rejouir. Donc, aujourd'hui, ou hier, ou demain, il va se rejouir. Mais en attendant, c'est qu'on attend le président. L'institution de la République, c'est du sérieux et surtout la protection des vies des Congolais. Merci. Quand il sera plus président, je le souhaiterai un joyeux anniversaire. Merci. Maître Claude N'Goma, bienvenue également. Merci beaucoup pour l'invitation. J'éritais le même vœu de saluer mes compatriotes sur ce plateau. Nous allons débattre de la vie nationale de notre pays et aussi à tous les Congolais dans la partie orientale qui souffrent, qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas du courant, qui l'insécurité bat son plein, où les Congolais, chaque jour, nous comptons des morts. Et donc, je suis de cœur avec eux. Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant compatir avec le pasteur Marchelo qui a perdu sa tendre pause. Et donc, je suis de cœur avec la famille Tounassi. Donc, je vous dis merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Jeannot Manianga 4 du FCC. Bienvenue également. Merci beaucoup, bienvenue. M. Daniel. Je salue également mes collaborateurs avec qui je pense que nous allons faire un débat républicain. Surtout, ce que j'ai aimé, ce sont des collaborateurs de cadre, des personnes que tu as invitées. C'est ce que j'ai aimé aujourd'hui. Je pense que nous allons travailler à réfléchir ensemble. Vous savez que le mois de juin, c'est un mois qui m'inspire. Je ne suis pas né du mois de juin. Je le précède, mais malheureusement, qu'est-ce que je constatais ? Il y a des personnalités qui sont nées au mois de juin. Premièrement, Joseph Tabille, qui est mon patron, à qui je souhaitais récemment un joyeux anniversaire, si tu veux le constater. Vous savez que lorsqu'il y a une année de prise qui s'ajoute dans d'autres filles non-africaines, il y a aussi la sagesse qui s'ajoute. Vous comprenez ? Alors, nous avons souhaité et désiré à ce que c'est une année de prise qui s'est ajoutée dans notre autorité morale. Joseph Tabille, Kabann, et comme vous le savez, ça a ajouté encore beaucoup de sagesse. La sagesse que le Congolais et que les Congolais ont l'air à consommer et le prouve réellement. Vous savez que nous avons cancel le Congolais autorité sage jusqu'à là, jusqu'à peu du contraire. Malgré d'autres adversaires qui viennent s'ajouter, comme vous le savez, il y a le pasteur qui s'est formé où certains m'apprentissants n'ont dit ça n'est pas un pasteur. Donc, une très sincère compréhension à la famille de Nassi et je présente également des sincères compréhension à la famille Tabou. C'est ma famille, c'est la famille qui est très proche de moi. La famille Tabou a perdu un être cher qui est leur père. Je suis proche de madame Sy Fatam qui est d'abord une femme politique très connue à qui je présente les très sincères condoléances du Dieu de Fautier Béni Tchédi. Merci beaucoup. Programme du gouvernement d'action, les programmes d'action du gouvernement est chiffré à 92 milliards des dollars et s'étend sur les 5 prochaines années. D'après la première ministre, ces programmes est structuré en 6 pliés et 5 ans des axes stratégiques. Ces 6 pliés, c'est entre autres la création d'emplois, la protection et le renforcement du pouvoir d'achat des Congolais, la pacification du pays, la construction d'une économie plus diverse et plus compétitive. M. Joseph Mbeza, je sais que vous avez un peu les biscuits que vous voulez partager avec nous, mais on reste dans la thématique. Est-ce que, c'est quoi votre lecture après la présentation, l'investiture de Mme Souméa et son équipe et comment avez-vous ? Quelles sont les faiblesses d'abord ? Allez-y. Aujourd'hui, je suis un peu... Je serai un peu comique parce que je n'ai pas compris mon frère. L'anniversaire des jumeaux s'est déjà passé. Aujourd'hui, la vedette, c'est M. Félix Tisekedi. Mais tu rajoutes encore un autre anniversaire sur une date. Le mois de juin. Ah, mon frère. Le mois de juin. Mon frère, le mois de juin, ça veut dire quoi ? Nous sommes dans une autre semaine. Mon frère. Le mois est un peu... Mon frère, il n'y a qu'une seule personne. Il y a un niveau où on a l'écolo à l'anniversaire de l'eau, c'est le président de la République. Je suis un peu à Bissé, je suis un peu à N'ayô, je suis un peu à N'goma, je suis un peu à journaliste à la congolienne. Même par élégance, même par... Il fallait que je vous rappelle. Bissot le dit, il va souhaiter le joie de la sénégale à M. Félix quand il ne sera plus président. Mais ça, je peux qualifier ça mais à la fin de l'émission, je sais comment je vais jeter. Très bien. Rendez-vous à la fin de l'émission. Alors, messieurs les journalistes, là, je salue madame la première ministre, excusez-moi, mais enfin, le gouvernement, il y a des remises et reprises. Donc, le premier conseil de ministre, vous l'avez évoqué, c'est déjà demain parce que quand le président de la République est allé pendant sa campagne, ça, c'était un discours de campagne, quand la madame la première ministre a été nommée et avec les autres membres de la coalition, nous avons fait un programme du gouvernement. Maintenant, la troisième étape, ce sont des politiques publiques qui doivent se mettre en place par des ministères sectoriels. C'est pour cela, déjà, je profite de votre micro pour dire à tous ceux qui sont nommés dans ces gouvernements-là, messieurs, vous avez la responsabilité de trouver des solutions et non à nous expliquer les états du lieu. Surtout, nous vous mettons en garde contre des séminaires, des symposiums, des conférences, on n'en a pas besoin. On a besoin qu'aussitôt, vous terminez le conseil de ministre de demain, lundi, commencez à traiter des dossiers surgences. C'est comme ça que la population va sentir. Parce que nous, dans nos projections, nous sommes en train de voir l'année 2024 finissant avec des actions concrètes pour soulager tant soit peu la souffrance de la population. Ça, c'est mon souhait, ça, c'est ce que je demande aux membres du gouvernement. à madame la première ministre, vous êtes une femme, une femme de principe, une grande dame, vous avez travaillé, vous avez de l'expérience, rigueur et efficacité. Je suis d'accord avec ce que monsieur Camer avait dit par rapport à ce qui concerne le membre du gouvernement. Pas de complaisance. Parce que ce mandat, c'est crucial pour nous, surtout l'IDPS, parce que c'est un mandat de tous les enjeux pour nous. Parce que nous voyons déjà en 2028, parce que nous, notre problème, ce n'est pas les opposants. Nous, notre problème, c'est les réalités quotidiennes des Congolais et des Congolaises. C'est ça, notre vraie opposition. Bon, et ils vont faire des discours de politique, comme d'habitude. Ils vont dire, ce n'est pas un bon projet. On n'a pas confiance, comme certains l'ont dit, j'ai entendu, des partis politiques finissant, finissant déjà, morts déjà, LCC, Ensemble, ça, c'est déjà oublié, il faut oublier. Donc, ça n'existe plus. Maintenant, là, c'est une affaire entre le pouvoir et sa population et son peuple. Nous, nous ne voyons plus des opposants. On a trop entendu et ça rentre ici, ça sort ici. Mais quand les peuples parlent, nous, ça nous retient. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, ce programme, c'est de 92 milliards de dollars qui s'étend sur 5 ans, 18 milliards par an. Mais voilà un peu parce que les 6 piliers du président de la République, d'abord, c'est la création de plus d'emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le taux de change. Le budget alloué à ce secteur, c'est 81 000 milliards de francs congolais, ce qui vaut à 30% du budget de Mme Judith sur 5 ans. Donc, vous voyez déjà l'importance que le président de la République accorde, c'est-à-dire au social de Congolais. Donc, nous allouons 30% de budget dans ces secteurs pour créer plus d'emplois et stabiliser le taux de change pour que le panier de l'aménagère puisse avoir tout son sens. Le deuxième pilier, c'est la sécurité de population et de leurs biens et du territoire national. Le budget qui est alloué, c'est 25 000 milliards de francs congolais, c'est qui équivaut à 20% du budget. Donc, avec le budget passé, avec la loi de programmation militaire, nous étions à 10%. Maintenant, pour la sécurisation du territoire national, nous montons d'un cran de 20%. Donc, pour voir, cela démontre la volonté, la détermination du chef de l'État, Félix Tiseké de Chilombo. Troisième pilier, c'est l'aménagement du territoire national. Alors, là, le budget, c'est 25% du budget, ce qui équivaut à 69 000 milliards de francs congolais. Quatrième pilier, c'est l'accès aux services sociaux de base. Là, nous avons tout ce qu'il y a comme éducation, santé, tout ce qui va avec. C'est 15% du budget, ce qui équivaut à 41 000 milliards de francs congolais. Le cinquième pilier, c'est le renforcement de l'efficacité des services publics. Là, on parle de la fonction publique. C'est 5% du budget avec un montant de plus de 13 000 milliards de francs congolais. Et puis, le cinquième pilier, là, c'est le domaine de l'environnement. C'est le 5% parce qu'il faut qu'on protège notre écosystème avec tout ce qui va. C'est 13 000 milliards de francs congolais. Voilà un peu de manière globale. C'est ce que représente le budget de manière chiffrée. Alors, ce qu'il y a maintenant, vous savez, quand on... Je chute, 10 secondes. Toutes les politiques publiques, là, nous sommes dans le domaine de l'APP, analyse de politique publique. Il y a un secteur important. Il y a un ministère important qui englobe tous les ministères, qui fait que les politiques publiques puissent arriver à être exécutées. C'est le ministère de la finance. Là, j'interpelle le ministre Format qui vient d'arriver. Donc, monsieur, vous avez un défi à relever parce que ce budget, c'est vous qui êtes l'acteur principal pour la mobilisation des recettes de ce budget. Monsieur Nicolas Casade est parti avec 16 milliards. Donc, vous, vous avez bien allé au-delà de 16 milliards à 18 milliards et puis, aller même au-delà de 18 milliards parce que beaucoup de gens ont critiqué pourquoi madame a mis 18 milliards, 18 milliards sur 5 ans. Il faut savoir que le budget, là, nous sommes dans le domaine de finances publiques. Aïe, 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 je laisse. Merci beaucoup, monsieur Joseph Mbeza. Éric, Michel Oumetre, à vous également votre lecture par rapport au programme d'action de l'équipe de madame Le mot confiance a son importance bien que mon cher ami Mbeza nous a sorti et s'amuser avec des chiffres. La confiance est ça qui est venu chercher le gouvernement de la République devant les élus du peuple. Donc, c'est à son importance. La confiance est ça qui nous amène à utiliser la monnaie locale ou pas et ce qui fera que nous aurons nous subirons une déflation ou pas. C'est très important. Il faut que ce gouvernement inspire la confiance. Tout d'abord, nous avons ici un régime qui a déjà exercé le pouvoir pendant 5 ans mais il a échoué, lamentablement échoué. Et pendant 5 ans, il nous a dit non, vous n'avez rien compris. Les projections que nous vous avons présentées au début, c'est pour 10 ans. Mais les 6 piliers-là, on ne se retrouve pas dans les projections initiales. Et là, vous dites effectivement c'est un projet qui devrait partir pour 5 ans. Rien que le premier secteur d'activité que vise le gouvernement, c'est-à-dire traite son emploi par jusqu'en 2030. 1,5 million d'emplois qu'il y ait pour 2030. Ce premier pilier prend un tiers du budget. C'est un peu inquiétant. Donnant 2 milliards. Moi, j'ai vu ok, c'est joli. D'abord, d'où va venir l'argent ? Le mot confiance serait bien dessus. Les investisseurs. Peut-on avoir confiance quand on sait qu'on a un pays qui est en guerre ? Peut-on avoir confiance quand le gouvernement la République démocratique du Congo a l'habitude de remettre en question ses accords et ses partenariats avec des partenaires sérieux étrangers ? Peut-on avoir confiance aux gens qui ont l'habitude de mentir ? Tout de suite, non ? Sons idiots. Le chef d'État nous avait promis 6,4 millions d'emplois créés pour la jeunesse, pour les Congolais. C'est une chimère, c'est un rêve, bien sûr, mais on va être éduire, on va y croire. 6,4 millions d'emplois. Est-ce que nos posons politiques savent vraiment créer l'emploi ? Parce qu'un élément qui est fort dont on fait communication régulièrement ici, ce sont les œuvres de Kanyama Sissé. Une œuvre d'extrustrice d'emploi. C'est-à-dire que nous employons des prisonniers qui travaillent gratuitement pour faire un travail que la jeunesse devrait occuper. C'est une distorcise d'emplois. Déjà, mettons-nous ça dans la tête. Parce que s'il faut avoir un travail, tuer quelqu'un et aller en prison et ensuite travailler, voilà le chemin qu'ils nous annoncent. S'il faut couper des mains pour aller ensuite à Kanyama Sissé et trouver un travail et commencer à voyager, voilà l'œuvre qui promettent la jeunesse de la République démocratique. Nous, nous pensons que non. S'il était sérieux pendant ces cinq dernières années, il doit réfléchir, qu'est-ce que c'est qu'un employé, un citoyen actif ? Comment on le définit, comment on le choisit ? Parce que cette vente de chimères de 6,4 millions d'emplois, c'est à partir de l'ONEM. La question qui se pose, est-ce que l'ONEM existe partout sur le territoire national ? Est-ce que l'ONEM a déjà fait le travail de recenser les Congolais qui sont au chômage ? Est-ce que l'ONEM connaît les secteurs d'activité qui sont créateurs d'emplois ? Est-ce qu'il sait comment diversifier cette masse qu'on appelle la main-d'oeuvre ? Non. On ne sait même pas combien de chômeurs nous avons. Mais ils nous disent qu'on va créer 6,4 millions d'emplois. OK. Dans quel secteur ? Oui, l'agriculture. Mais l'agriculture, vous savez que nous n'avons pas inventé la roue. Aujourd'hui, les travailleurs pauvres dans les pays développés sont des agriculteurs. Donc, il est vrai qu'il ne se situe pas dans nos agricultures, dans nos villages réculés. Il faut bien manger, il faut se nourrir. Mais comment on va travailler cette agriculture ? Avec quels moyens ? C'est une question qu'on aurait dit déjà et réfléchir dans ces dernières années sur le sol, le sous-sol. C'est là qu'on nous donnait le soubassement de cette action qui devrait même en parler dans ce groupe. Parce qu'il s'est fait partie de ces piliers qu'il devait apporter atteindre tous les secteurs, tous les territoires de la République parce que nous n'avons pas l'industrie. Nous n'avons pas d'industrie dans la technologie ni dans l'informatique. On n'a pas investi dans nos universités. On n'a pas investi. Parce qu'il faut d'abord investir pour que ça rapporte. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais l'argent, on ne l'a pas puisqu'ils nous ont démontré qu'ils sont plus habilités à creuser le déficit plutôt qu'à rapporter. C'est-à-dire que nous sommes au-dessus de 10 milliards de dettes. 10 milliards alors que partiellement ils ont mis en place la gratuité de l'enseignement primaire que à Kinshasa. Partiellement, on peut avoir des enfants soi-disant maternités gratuites mais à un coup où les décès des nouveaux-nés sont plus importants par cause de négligence. J'ai même ici un des communicateurs du Union Sacré et j'ai eu vraiment mal au cœur pour lui qui a perdu ses jumeaux par cause de négligence parce qu'il a cru à cette promesse de la gratuité. On ne néglige pas sur la santé. La santé coûte cher. Alors, Maître Claude Gouman, vous avez suivi Maître Micello qui pose la question sur la visibilité. D'où viendront les moyens ? Alors, quelle est votre lecture par rapport au programme d'action de Mme Toulouka ? Très bien, très bonne question. D'abord, le principe, je vais poser le principe. Les six axes, c'était la vision propre du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui nous l'a dévoilé lors de sa prestation de serment. Alors que, dans la façon de faire, un programme de gouvernement réunit des visions. La vision politique de la première ministre et celle du président de la République, discutée ensemble, voilà, on nous pond un programme du gouvernement. Mais ici, c'est un programme du gouvernement défini ou dicté par le président de la République et sa propre volonté. Je me demande, Mme Judith Toulouka, qui a été ou qui fit notre ministre de Plans, alors que le ministre de Plans ou le ministère de Plans, c'est lui qui est passé là-bas, il a tout ou elle a tous les tableaux de la République. Pourquoi ? Parce que c'est un ministère transversal. Mais quand cela ne tienne, entrons dans le vif du sujet. Un budget de près de 277 000 milliards de francs congolais, soit 92,2 milliards de dollars, je me demande, est-ce que Mme Judith en élabora ces budgets ? a-t-il s'inspiré de la réédition, la loi sur la réédition des comptes qui sanctionne la mobilisation et les dépenses de l'État de l'exercice dernier ? La loi de finances 2023. Parce que cette loi de finances nous renseigne qu'un budget de 16 milliards, ils ont mobilisé, ils ont collecté moins, ils ont mobilisé à la hauteur de 78%. Et donc, ce qui fait que ils ont travaillé sur un budget de 9 ou 10 milliards de dollars. Ils n'ont pas atteint les 16 milliards de dollars. D'où, il y a un manque à gagner. Qu'est-ce que j'ai dit ? Un manque à percevoir. Parce que le budget, il faut collecter. Pour collecter le budget, il faut passer par des réformes. Quelles sont les réformes que Mme Judith Toumouinois mettra en place pour qu'ils fassent ou pour qu'ils puissent réaliser les 100% de son budget ? C'est une question que je me pose. Et surtout que le rendement ou je veux dire même la pression fiscale est trop faible. Pourquoi ? Parce qu'on collecte toujours sur une assiette moindre. Raison pour laquelle le budget, depuis que Tshisekedi est là, voire même depuis que Kabila était là, on a toujours du mal à réaliser notre budget à la hauteur de 100%. Ça, c'est la réalité. Mais il faudrait qu'il y ait des réformes courageuses pour permettre à ce que l'assiette fiscale puisse accroître. Que nous ayons une assiette fiscale costaud afin de collecter plus. Voyez-vous ? Mais déjà, la pression fiscale est faible. le PIB aujourd'hui envoisine les 104 milliards de dollars et je me demande Mme Tumino comment elle va s'en sortir. Quand je prends le premier axe lié aux emplois, je me demande quand vous nous dites que vous allez créer 6 millions d'emplois, dites-nous également votre politique de la mise en retraite. Par an, vous allez retraiter combien ? Et je demande, je profite de votre micro pour demander au président de la République de rectifier ou de corriger son ordonnance. Le travail, ministère du travail et prévoyance sociale. Le président a retiré la prévoyance sociale pour l'envoyer au ministère de la santé. C'est tout un problème. C'est tout un problème. ça ne se fait pas au monde. Monsieur le président, l'erreur est humain. Corrigé. Là, vous avez même violé les dispositions du bureau international du travail. La prévoyance sociale, c'est la sécurité des employés. Des employés. Voyez-vous ? Alors, comment vous pouvez promettre à tes concitoyens de créer des emplois alors que leur sécurité est mise en danger ? Donc, vous voulez nous dire sous Mme Judith Touminoua, désormais, c'est le ministre de la santé qui va commencer à retraiter des agents et fonctionnaires de l'État ? Merci. J'ai voulu pour citer et donc, le programme du gouvernement de Mme Touminoua souffre de beaucoup de faiblesses surtout au niveau de la mobilisation des recettes. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que vous devez savoir, quand j'ai dit la pression fiscale, il faut d'abord se reconnaître c'est quoi la pression fiscale ? C'est le rendement entre les PIB et le... Comment je veux dire ? C'est le rendement entre... C'est le calcul que l'on fait entre le PIB et le rendement fiscal. Merci. Vous voyez ? Et donc, des calculs-là, les rapports-là, quand on les fait, ça nous montre déjà que est-ce que vous serez à la hauteur de mobiliser ou pas ? Et ici, moi, je reste encore sceptique. Ce programme ne m'inspire pas confiance. Ce programme ne va pas répondre aux exigences et aux problèmes prioritaires de nos concitoyens. Je demande à Mme Toluca de pouvoir refaire les choses et de se lancer au travail. Merci. Alors, M. Jean-Normandanga, vous avez suivi beaucoup de faiblesses soulevées par M. Claude. Votre analyse. Merci beaucoup, M. Daniel. Comme mes prédécesaires, l'on dénonçait ici. Vous savez que avant-hier, lorsque je suis en train de suivre le programme du gouvernement, vous savez que j'avais réalisé une chose. Comme mon professeur Moussaoula a même révélé du haut du tribune à l'Assemblée nationale, ce dernier a dit, je constatais que la première dame, elle s'est mise dans la posture d'une première commissaire d'État. Donc, nous nous sommes rentrés, nous sommes rentrés à l'époque du maréchal Mobutu avec son programme. La première ministre ou bien la première dame ? La première, la première ministre, la première ministre, voilà. Alors, par là, je voulais dire quoi ? Moi, j'ai eu ma manière de pouvoir analyser ce programme. Je l'ai segmenté à des niveaux. Premièrement, la première ministre a présenté un programme qui a été déjà dénoncé par les présidents de la République. C'est déjà entendu sur le six piliers. La seconde partie, la première ministre nous a fait un état délier. Pour moi, j'étais en train de suivre un état délier comme le président l'a toujours fait sur l'état de la nation. Secteur par secteur, le plan politique, le plan économique, le plan diplomatique, ainsi de suite. Elle nous a fait un état délier. Elle ne nous a pas présenté un programme. Nous le prenons comme un programme à la compréhension de l'union sacrée. Mais au moins, je dois l'analyser. Le secteur tel que est présenté par la première ministre avec beaucoup de faiblesse. Il y a d'une part lorsqu'elle a dit que ces six piliers s'inscrivent dans la logique de la consolidation des acquis du président de la République que l'avait déjà avancé dans les quinquennats passés. j'ai dit mais lorsque nous analysons les acquis du premier quinquennat parce qu'il n'y a pas les acquis dans les acquis du président de la République, il n'y a que la répétition, n'est-ce pas, de ce qui est fait dans les quinquennats passés qui semble encore se répéter. parmi les acquis il y a quoi ? Vous avez vu que le président de la République il demande au peuple congolais à son gouvernement de consolider ses acquis dont ses acquis je vois les présents de la République qui maximisent encore autant de voyages comme il l'a fait dans les quinquennats passés. Dans ses acquis dont la première ministre nous a présenté du copier congolais président de la République c'est un bon nombre de détournements de fonds dans ce programme tel qu'elle a dit ici elle va renforcer la capacité des Congolais dans la bonne gestion des dépenses publiques. Je pense qu'elle est intérieurement n'est-ce pas ? Convainquée que les quinquennats passés et l'ensemble des ministres qui l'entourent sont des gens qui sont répétés détournés des fonds. Dans cette consolidation des acquis vous avez vu on nous a répété encore une fois de plus le processus sous notre réforme avec le ministre des Finances aujourd'hui je pense qui est traduit en justice avec celui avec celui du développement rural et péril urbain je l'ai pris dans ce sens-là. Autre chose je prends ce programme irréaliste et utopique dans ces six piliers la première ministre parle sur elle parle sur protéger les territoires nationals et la population mais je suis en train de me dire nous sommes dans cette logique de la consolidation des acquis vous ne savez pas quelles cinq années du président de la République viennent de nous maintenir deux ans de l'insécurité dans l'Est l'Est est parti quelle est la protection des Congolais de l'Est que le gouvernement va faire c'est irréaliste c'est utopique parce que l'Est est déjà parti ça fait deux ans que nous sommes dans l'état de siège c'est inexplicable quelle est la dirée réelle d'un état de siège du point de vue constitutionnel néanmoins qu'il puisse nous définir parce que nous risquons de faire encore cinq ans avec l'état de siège au plan économique elle a dit elle va diversifier l'économie je suis en train de dire par quel moyen notre balance commerciale depuis l'IRET avec l'arrivée des régimes au pouvoir on a démontré qu'elle a été déficitaire et l'année de même aussi pour les balances de paiement pourquoi parce qu'il y a une multiplicité de des comptes fictifs qui les contribuables à l'assiette fiscale à un moment ils se sont posés des questions ils se sont posés des questions ils se sont posés des questions est-ce que ces comptes c'était des comptes étatiques donc du coup notre balance de paiement a été déficitaire au plan diplomatique il y a des gens qui ont rélevé ce problème nous avons le problème régional et sous-régional un peu moins au niveau international aujourd'hui nous avons un problème crucial avec la présence des léations aujourd'hui et la première ministre je n'ai pas vu sa politique n'est-ce pas de notre appartenance au niveau de l'EAC pourquoi l'EAC aujourd'hui s'est prouvé noir c'est blanc que c'est un moyen que nous sommes retrouvés au niveau sous-régional pour nous contrôler et pour nous gérer je n'ai pas vu dans ce programme je n'ai pas vu dans ce programme la première ministre initiée n'est-ce pas donner des moyens de pouvoir sortir n'est-ce pas de l'EAC au même plan diplomatique je vis qu'elle a épinglé un point très important c'était celui de la rédéfinition de notre diplomatie au niveau de la guerre risseau ukrainienne elle en a parlé or si nous sommes critiqués au niveau international parce que dans les mandats passés les présidents des républiques avaient pris des décisions avaient pris des décisions d'une manière irréfléchie en se prononçant dans la guerre entre les russes ukrainiennes que nous nous sommes alignés dans l'appui de l'IQRA en défaveur de la risque qui nous crée aujourd'hui des ennuis au niveau des conseils des secrétaires de la chance alors lorsque je prends l'analyse de tout ce qui a été dit par la première ministre avec l'ensemble de son équipe d'abord des personnes qui vont l'accompagner je ne vois pas des personnes au niveau sectoriel qui vont pouvoir l'accompagner dans les bits de pouvoir accompagner c'est dont elle nous a parlé merci beaucoup monsieur Jeannot alors vous avez le temps de revenir sur tout ce qui a été dit monsieur Joseph vous êtes seul allez-y c'est ça le malheur de notre régime d'avoir une opposition un peu trop faible mouiller le maillot en termes d'analyse et de profondeur bon je suis déçu de ce que le cabilliste a dit bon eux j'ai le raccord d'un peu bénéfice des doutes mais le cabilliste qui est en face de moi regardez comment je te regarde parce que monsieur ça c'est tu n'as pas analysé le budget on n'a pas analysé le budget là on est dans la politique politique ailleurs il n'y a pas de faiblesse d'abord j'en arrive il dit laissez parti j'explique à mon frère le cabilliste toi tu n'es pas c'est le cas monsieur monsieur quand tu parlais j'étais calme apaisez-vous dans la situation de la géographie politique de l'est du pays je prends le nord qui vous il y a trois territoires à problème ruchuru masisi et niragongo allez voir à l'est c'est entre 7 et 10% du territoire du nord qui vous qui est occupé par le rwanda je dis mais toi tu dis l'est est parti l'est de la rd c'est parce que vous voyez d'abord quand je dis problème d'analyse dans la profondeur l'est du pays c'est le nord qui vous le site qui vous le maniema les otuelais les touris mais toi tu dis l'est du pays est parti vous voyez déjà dans l'analyse ça pose problème deuxième fait tu parles de des acquis et tu parles du voyage du chef de l'état ça c'est des discours de politiciens des kinshasa et des opposants allez dans le site des bbc afrique allez voir les nombres de présidents qui voyagent plus que le nôtre je vais te citer tini boudi nigéria et ruto du kenya donc vous voyez quand vous parlez de voyage ça c'est le niveau le plus bas des analyses parce que prendre un avion aller et tout tu peux mourir c'est pas une partie de plaisir la personne dont tu parles de voyage son premier voyage d'antiquan il avait 9 ans hein monsieur le cabilliste deuxième chose consolidons les acquis là je suis pas avec maître c'est pour la première fois il n'est pas factuel il n'est pas intéressant il dit la gratuité de l'enseignement c'est seulement à kinshasa vous êtes sûr de ce que vous évoquez même à l'époque du cabille le cabille avait lancé une gratuité d'enseignement de la première année première à la deuxième année première avec maquère moi ou seulement dans les fonds du pays là où on voit un peu mais avec Félix tu sais qu'il y avait un budget de 2 milliards voilà la consolidation des acquis qui peut-être vous bon pas eux mais le cabilliste ne maîtrise pas parce que le cabilliste ils sont ailleurs 2 milliards de dollars par an allez voir dans le site de la banque mondiale de l'inesco ils félicitent le gouvernement pour cette façon parce que parmi les indices de développement humain il y a l'éducation la santé la santé les autres maintenant quand vous avez amené 6 millions d'enfants c'est l'équivalent du Congo-Brazzaville ça consolidons les acquis donc c'est pour dire nous continuons avec la même politique mais tout en menant des réformes dans le secteur parce que pendant la gratuité de l'enseignement il y a plus de 70 000 agents du secteur qui ont été mécanisés et il y a eu des écoles gestionnaires il y a eu des inspecteurs c'est ça consolider les acquis mettre à parler de la politique de la retraite voilà encore la consolidation des acquis là je m'adresse je regarde le kabiliste et mon frère le maître Kabila quitte le pouvoir il nous laisse avec 384 000 agents non-retraités 220 000 agents NU Félix arrive au pouvoir Saint-Sap qu'ils ont créé sur papier ça a été mis en musique avec le monsieur Jean-Pierre Liao où aujourd'hui avec eux Matatamponio un retraité parti à la retraite avec 2 000 dollars et les retraités ne voulaient pas quitter la fonction publique aujourd'hui un retraité quitte avec 8 000 dollars et de verser à la Saint-Sap et il connaît bien la Saint-Sap je suis dans la conservation des acquis ça fait partie de la projection du budget du programme du gouvernement actuel maintenant maître aujourd'hui nous avons entre 8 000 et 10 000 personnes qui sont allées déjà à la retraite avec honneur parce qu'il sait que chaque fin du mois c'est ça la politique parce que parmi les politiques publiques il y a le salaire et la retraite maintenant nous avons aujourd'hui 220 000 NUNP qui sont dans le circuit de la bancarisation là le gouvernement je crois qu'avec ce mandat c'est pour cela l'efficacité des services publics il faut qu'il y ait augmentation du salaire pour que ça fasse l'équilibre entre l'inflation c'est pour cela on a parlé dans le budget de conserver le pouvoir d'achat donc maintenant création d'emplois bon ils ne savent même pas qu'il y a FAUJEC ils ne savent même pas qu'il y a un ADEC et que FAUJEC dans le 2 ans passé il y a eu de jeunes qui ont eu que le gouvernement s'est porté garant avec la banque mondiale on a l'air à louer de moyens pour créer des entreprises c'est une nouveauté c'est une nouvelle mentalité qu'on doit inculquer je suis d'accord les incertitudes peuvent venir parce que le secteur porteur de croissance c'est l'agriculture la pêche et l'élevage c'est le secteur qui absorbe beaucoup de chômeurs c'est là c'est là où j'ai lu le gouvernement je salue le président et la première ministre l'agriculture monte maintenant d'un cran au ministère d'état parce que le président parce que le budget pour amener un peu l'agriculture pour prendre un peu mais ils sont à 3 ils ont beaucoup parlé ils n'ont rien dit moi j'ai dit l'essentiel pour les congolais c'est le budget c'est 1 milliard 200 millions de dollars pour amener notre agriculture dans les 5 ans il ne faut pas oublier quelqu'un a semblé minimiser le service national là je regarde encore le cabiriste le village de Mouzé à Ankoro mais monsieur 18 ans d'Iran le président de la république avec le service national avec tout ce que vous évoquez ces jeunes gens qui sont transformés aujourd'hui ils viennent de construire une école moderne à Ankoro dans le village natal de Mouzé le rang d'Ezéré Kabila où son fils qui a fait 18 ans il n'a rien construit il y a un hôpital qui est en train d'être construit le service national est passé de 200 tonnes de maïs à 4000 tonnes aujourd'hui avec tous les financements disponibles avec le service national il y aura un boum n'oubliez pas que ces mêmes gens réquinqués ces jeunes aujourd'hui ils réhabilitent la maternité de 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 donc c'est pour dire que dans la conservation des acquis il y a ce qui a été fait aujourd'hui aujourd'hui monsieur le journaliste avec ce budget je suis d'accord qu'il critique ça c'est même en sociologie je salue le professeur Mille Bonnier merci beaucoup on m'interrompt toujours vous aurez également la parole vous aurez la parole alors maître Bicelo vous avez entendu parler ici que c'est dit déjà entendu madame a récrit c'est que le président avait déjà annoncé monsieur Jeannon n'est pas tout à fait d'accord avec le programme de madame soumise sur tout le plan alors vous en tant qu'analyste restons dans les fonds vous selon vous le programme ne rencontre pas les besoins de la population vous savez l'analyse que nous avons fait c'est parce que cela nous concerne nous sommes pas là en train de faire de la propagande pour le gouvernement je comprends sa posture de mon ami Mbenza qui est là pour défendre coûte que coûte son régime son pouvoir sa majorité mais nous nous défendons ceux qui n'ont pas leur voix ou qui ne vivent pas leur fantasme parce que c'est un fantasme de dire réduction de temps de vie des institutions avec 6 piliers vous avez 50 et quelques ministres 16 millions pour l'investiture mais on revient à dire vous trouverez l'argent où puisque vous êtes passé expert en détournement d'argent ce sont des réalités ce ne sont pas des fantasmes je confirme vous croyez que dans un système service national vous me parlez dans un système normal ça a un sens vous parlez des constructions qu'est-ce qu'ils doivent construire ce sont des travailleurs mais parce que vous avez la lourdeur de payer des travailleurs vous dites nous allons vous faire travailler gratuitement des prisonniers ils sont payés ils sont payés vous avez déjà vu une fiche de paye oui je vous pose la question si vous le journaliste lui il ne saura jamais dire la vérité avez-vous déjà vu une fiche de paye ils sont payés je vous pose la question avez-vous déjà vu une fiche de paye ils sont payés dans ce pays et quand il dit même création d'emploi j'espère qu'il ne parle pas d'informel parce que quand il parle de création d'emploi à travers les projets et les compagnies il faut qu'il réfléchisse combien d'emplois ou bien des 6 entreprises qui meurent dans une année c'est ça la grande question c'est facile de voir c'est ce qui est créé mais il faut voir de l'autre côté qu'est-ce qui meurt c'est là qu'on va faire le parallèle prévoir un 5e est lié effectivement parce que voilà c'est ça le problème ils réfléchissent toujours en appartient en sentiments prévoir un 5e est lié avec les conditions du travail on parle des humains des êtres humains et leur avenir doit être déterminé à partir du moment où ils s'engagent dans la vie active je vous ai dit connaissent-ils le nombre de Congolais qui sont sans emploi non donc on a beau extrapoler ils sont au pouvoir depuis plus de 6 ans ils sont en train de faire un fantasme sur dire ah vous allez voir vous allez voir non vous n'allez plus voir puisque là dans un an deux ans on ne verra plus rien effectivement la sécurité aurait dû être une priorité parce que si vous nous parlez de la république démocratique de Kourou c'est selon les frontières définies dans la constitution de 1 345 000 km² ce n'est pas leur fantasme et ces frontières là quand ils sont tout le temps déstabilisés quand les poches de résistance se trouvent un peu partout sur le territoire national c'est là qu'on dit que et en fait ils ne peintent pas des choses de manière globale ils pensent que la sécurité est quelque chose de mineur vu que c'est vrai que Toulouka madame première ministre a dit que non la diplomatie va être un peu plus active avec même je crois savoir avec les rebelles parce que maintenant ils reviennent au bon sens pour dire que nous ne l'avons pas remporté sur le terrain au front nous allons plutôt aller vers une forme de négociation j'espère qu'elle dit pour le rebelle non pas pour le Rwanda parce que ça fait 5 ans que vous nous rabâchez que votre diplomatie agissante est forte elle a conquis elle a affaibli le Rwanda mais aujourd'hui j'entends un premier ministre dire nous ne sommes plus dans une guerre-guerre mais nous sommes dans une logique des discussions pour un consensus parce que c'est ça qu'a dit le président c'est grave le président du Kenya le président du Kenya je vous dis il ne faut pas comparer l'économie kenyenne avec la nôtre ne comparez pas la république de Kenya avec la nôtre faisons des choses comparables les institutions sont plus assises là-bas qu'ici ici avec tout ce que nous avons vu se compacter autour de ce gouvernement et même les négociations avant la mention de confiance mais c'est effrayant c'est effrayant parce que c'est vrai l'architecture gouvernementale au regard de la constitution on ne sait plus qui dirige la république parce que Mme Toulouk n'a pas de vision alors que la politique nationale dépend exclusivement du gouvernement c'est le gouvernement qui est responsable devant les élus du peuple ce n'est pas le président de la république en gros elle porte un programme sur lequel elle n'a pas réfléchi mais elle va être responsable et ça promet alors maître Claude par rapport aux répartitions de fonds de pourcentages est-ce que la priorité parce que nous voyons ici 30% pour la création d'emplois 25% aménagement aménager les territoires nationaux en vue d'une connectivité maximale 20% pour la protection du territoire national et la séculation du pays de la population il y a 15% pour garantir l'accès aux services sociaux des bases 5% pour renforcer l'efficacité des services publics 5% pour gérer durablement tout ce qu'il y a comme écosystème de la RDC face au changement climatique qu'est-ce qu'il y a de septères priorités que vous pensez qu'il fallait beaucoup plus donner que les réduire oui l'acte de répartition de ces budgets pose problème ça pose de sérieux problèmes je vais d'abord rencontrer mon frère Mbenza quand il a dit ici effectivement il a raison 800 on c'est entre 800 et 10 000 retraités sur les 5 ans pas long donc je sais que dans les 5 ans on a fait retraités que 10 000 c'est la félicité non, non, non quelque chose qui est médiocre j'aurais encore voulu que cela soit par an par an mais en 5 ans 10 000 retraités mais dites-moi c'est une mauvaise politique liée à la retraite non mais quand Mbenza mon frère évente le pouvoir évente le pouvoir ici que voilà madame Judy t'as alloué 1 million 1 milliard voilà j'ai noté 1 milliard de dollars à l'agriculture mais c'est une insulte mon cher ami s'il y a des secteurs qui pouvaient prendre beaucoup plus d'argent c'est la sécurité c'est l'agriculture c'est la recherche scientifique voyez la clé des répartitions madame Judy a alloué combien de pourcentages à ces secteurs donc nous sommes nous sommes dirigés par des gens qui ne sont pas conscients de leur action politique parce que tenez la finalité de l'action politique est de donner des solutions à des problèmes de base de nos concitoyens ces programmes ici ne me convainc pas et que madame Judy je le vois là en train de porter un fardeau qu'il ne saura pas le défendre devant les élus et voir même le peuple et je me demande l'axe lié à l'enseignement la gratuité de l'enseignement parlons-en combien aujourd'hui vous savez il y a plaisir il y a prolifération des bureaux gestionnaires or si vous voulez comment donc soutenir cette gratuité la première des choses à faire avant même la construction des infrastructures réduire de façon sensible les bureaux gestionnaires c'est là où tous les enseignants assis bouffent l'argent il y a les inspecteurs machin tout ce monde là au détriment des enseignants de boue voyez-vous et encore dans cette gratuité il n'y a pas la qualité il y a une quantité les écoles construites combien des écoles j'ai entendu madame Souminou parler de PDL 145 territoire un programme qui est mal ficelé on vous construit une pièce à deux chambres on vous dit hôpital des références voilà le développement à la base mais non j'aurais même voulu que madame Souminou elle-même nous fasse le rapport ou l'évaluation du PDL 145 pendant le premier mandat et je demande je pose encore la question à madame Souminou qu'est-ce qui reste-t-il encore du style égile le programme de la construction des routes tout ça sont des problèmes et donc la clé de répartition déjà nous montre insuffisance nous renseigne insuffisance que ces gouvernements ne vont pas travailler pour l'intérêt général des Congolais ils ne sont que là pour travailler pour leurs propres intérêts et renflouer leurs propres poches parce que prenez la clé de répartition de budget combien de pourcentage alloué pour soutenir les enveloppes de paiement des agents et fonctionnaires de l'état les institutions si vous faites les calculs vous verrez que c'est déjà 60% de ces budgets qui est déjà consommé au niveau des institutions alors je cite pour dire au niveau de la sécurité il y a 2 milliards de dollars mais aujourd'hui dans les 2 milliards de dollars ne suffit pas pour mettre en place construire une industrie militaire pour soutenir la logistique de notre armée pour habiller nos militaires les outiller logistiquement alors de quoi parlons-nous je sais que le impas les 1 km commencent par impas mais il faudrait que ces impas soient rassurés que voilà vous allez atteindre le 1 000 km jeudi merci beaucoup monsieur Chandon le programme que vous avez qualifié de tas de lieux est-ce que vous avez suivi monsieur Mbeza qui nous a essayé un peu de nous expliquer au fond la volonté du gouvernement de faire mieux est-ce que le gouvernement a été investi l'ère a sonné c'est l'ère du travail maintenant qui doit être alors quelles sont des erreurs à éviter on doit avancer quand même le gouvernement a été investi quel qu'il soit tout ce qu'on voit présenté comme faiblesse ici alors des erreurs à éviter ils nous suivent ils vont quand même noter certaines choses très importantes merci beaucoup les erreurs à éviter avant de faire c'est avant de développer je voulais quand même répondre faire quelques recadrages avec monsieur Mbeza vous avez 3 minutes vous savez que le problème que nous avons c'est payé avec ces réjoubs ici c'est de minimiser les problèmes parce que le champ du pouvoir il nous a amené une nouvelle approche la foi il faut croire au programme du gouvernement c'est la première fois d'entendre l'approche foi avec l'arrivée de l'union sacrée mais c'est mes ensembles minimiser et banaliser mes analyses sur les voyages du chef de l'état les finances publiques me montrent les déplacements minimum pour un président c'est 3 millions de dollars lorsque le président fait plus de 90 voyages depuis qu'il est au pouvoir ça fait plus de 270 millions de dollars qu'il a déjà consommé au trésor public c'est la première fois de voir un président élu au lieu de se consolider des peuples congolais qui l'ont élu mais le président a fait 6 mois à l'extérieur avec plus de 100 voyages c'est ce que j'ai dit ici les concepts consolidation des acquis avaient une autre définition selon la compréhension présidentielle c'est maintenant que nous comprenons cette définition avec ce qu'ils sont en train de nous produire aujourd'hui vous comprenez ? ça je réponds à cette question très bien monsieur Mbenza et la première ministre j'ai entendu la première ministre parler du PDN rappelez-vous le président de la république sur Top Congo et le président dit on lui pose la question monsieur le président vous pouvez nous faire l'état délier du programme du PDN 145 territoire le président dit que ce n'est pas mon programme il faut demander au PNID ce n'est pas moi le président de la république et la première ministre il nous présente un programme de PNID et le président et la première ministre n'ont pas de programme ils sont en train d'exécuter un programme de PNID ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est le président la dernière vient de paraphraser ce que son chef nous a présenté dans son speech les deux n'ont pas un programme cohérent et il faut s'attendre à quoi ? Monsieur Mbenza vous devrez être sérieux il ne faut pas se moquer des peuples congolais ce que j'ai dit récemment le président de la république que nous avons aujourd'hui c'est une personne qui est issu un il est de la diaspora il a l'expertise de la diaspora qu'il doit présenter au peuple congolais le président de la république que nous avons ici c'est il est issu de 37 ans d'opposition il connait les faiblesses des régimes passés il n'a pas l'erreur le président que nous avons ici il est un vrai quinoa il connait les problèmes des quinoa donc Kinshasa maîtrise bien les problèmes des congolais et le président que nous avons aujourd'hui c'est une personne qui vient des quatre espaces linguistiques au moins il sait que tel les trois présidents les trois prédécesseurs ont fait ça comme erreur et lui n'a pas le droit à l'erreur mais qu'est-ce que ce régime nous présente ce sont des moqueries ce sont des moqueries vous banalisez le problème réel de la population nous n'avons pas d'eau nous n'avons pas d'électricité la création d'emplois d'abord les fonctionnaires que nous avons aujourd'hui lorsqu'il parle il parle des retraités vous devrez apprendre monsieur Mbenza il faut être sincère allez lire des manuels au niveau de la fonction publique c'est le président Kabila qui a initié la réforme de l'administration publique nous n'avons pas connu l'ENA dans ces pays nous n'avons pas connu SENSAP dans ces pays nous n'avons pas connu SENSRAP dans ces pays nous n'avons pas connu FRAP c'est Kabila qui l'a amené à l'époque ma tête avait retraité combien combien de congoles combien de fonctionnaient c'était plus de 600 000 malgré qu'il y avait l'appui malgré qu'il y avait l'assessence de la marque mondiale vous comprenez ? il ne faudrait pas se moquer des peuples congolais lorsqu'on vous donne le pouvoir monsieur Mbenza voilà merci beaucoup alors monsieur Mbenza vous avez trois minutes pour répondre comment dire et puis une minute pour conclure parce que nous sommes déjà la fin bon je fais face à trois personnes qui sont de l'opposition mais je me rends compte non je suis à l'aise je me rends compte qu'ils sont superficiels je commence par le Kabiliste et tu aurais d'être taire quand j'étais même je suis mais on l'a 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 mais comment attendez écoutez le sophisme veut dire c'est le fait de dire le mensonge mais tout en est un air sérieux regardez vous avez un air sérieux vous avez ma tête a retraité 600 000 messieurs appelez-vous messieurs appelez-vous messieurs 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 c'est du sophisme que vous venez de faire nous sommes dans un débat politique attendez je ne retire rien je suis attendez vous avez dit messieurs ma tête en prenant regardez même maître Eric Bissol on ne croit même pas 600 000 retraités comme fonctionnaire public fonctionnaire vous avez dit je vais évoquer messieurs Michel Bongongo il y avait un partenariat entre la RDC et la Banque mondiale la Banque mondiale a arrêté le programme parce que vous vous avez détourné 10 millions de dollars du premier verset j'évoque messieurs Michel Bongongo ici à la télévision qui était ministre à l'époque de la fonction publique on a arrêté le programme de la retraite le dernier retraité de Matatampone c'est 2000 dollars je donne des chiffres mais messieurs messieurs les fonctionnaires sont nombre de combien moi je dis le nombre de retraités depuis que vous vous avez quitté le pouvoir j'ai parlé de 384 000 messieurs messieurs attendez moi je suis factuel j'en viens chez le maître avant de retourner encore chez vous maître vous avez parlé de 10 000 vous vous êtes moqué mais j'ai parlé aussi de 200 000 qui sont entrés dans le circuit de la mécanisation pourquoi vous n'avez pas évoqué messieurs le journaliste voilà encore l'organisation internationale du travail recommande au pays de mettre la prévoyance sociale au ministère de la santé je vous donne une information que vous n'avez pas allez-y deuxième fait ce n'est pas pour la première fois en république démocratique du Congo que la prévoyance sociale soit détachée du ministère du travail allez vérifier dans les annales non 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 il y en a eu monsieur vous avez une télescope avec la FEC appaisez-vous 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 j'ai dit dans ces pays entre le ministère de la santé et la FEC mon temps d'antenne c'est le dernier temps d'antenne je dis ceci ce n'est pas pour la première fois en république démocratique du Congo là je salue le ministre Roger Kamba de la santé qui soit détachée du ministère du travail et prévoyance sociale mais partout regardez dans tous les pays la prévoyance sociale est attachée au ministère de santé ah bon mais oui allez vérifier si vous n'êtes pas informé non c'est à vous de vérifier non non je vous donne des informations je continue monsieur le journaliste monsieur le journaliste voilà le kabiliste qui revient encore sur le voyage du président si monsieur Kabil ne savait pas voyager parce qu'il ne sait pas parler c'est notre problème le président Félix est dans tous les forums vous savez combien il a épargné à la république là encore un autre mot dans moins de 5 mois il y a plus de 200 millions ils m'empitent mes secondes ils m'empitent les opposants m'empitent mes secondes c'est terminé c'est terminé monsieur tu as dit c'est ici sur le plateau que le président a parlé du programme du pénit je vais réqualifier les choses oui non non vous avez vous avez vous avez implicitement sur un plateau de ces télévisions transformé le parole du président de la république le président de la république a dit c'est si il y a 3 prestataires dans le PDL 145 territoire il y a le PNUD le BSECO et la cellule financière au niveau du ministère de finance donc il fallait on retient ceci il y a beaucoup de choses on retient ceci ces programmes du gouvernement on n'a pas besoin de convaincre des opposants incrédibles c'est par la foi nous nous on a besoin on a besoin de la population du peuple on n'a pas besoin des opposants parce que les natures ils sont incrédibles et ils sont de mauvaise forme avec un mauvais coeur merci beaucoup alors maître Eric on retient quoi pour aujourd'hui on retient que nous sommes partis pour au moins une année de tergiversation avant que le peuple remarque c'était une super super chérie parce que moi je dis depuis le départ si nous avions besoin que quelqu'un vienne devant l'Assemblée nationale pour nous mentir on n'a jamais besoin de choisir une femme les hommes excellent en cela merci beaucoup maître Claude on a fini de manière ramassée de manière ramassée les Congolais j'invite tous les Congolais de ne pas avoir confiance à ces programmes qui souffrent de beaucoup de faiblesses surtout les cadres macroéconomiques de ces programmes souffrent beaucoup de faiblesses et donc les Congolais vous n'aurez rien à bénéficier de ces pouvoirs mais au président de la république Peplazos est-ce que ceci s'inscrit sur ta table de bureau en termes de priorité j'ai posé la question merci beaucoup merci beaucoup jean de manière ramassée nous avons fini on retient quoi oui merci c'est qu'il faut c'est qu'il faut c'est qu'il faut retenir peuple Congolais il faut savoir qu'il y a deux jours que nous venons de suivre l'état des liens de la nation que l'actuel ministre nous a présenté mais dans le concret il faut s'entendre à rien parce que j'ai donné quelques exemples ici il nous a démontré noir c'est blanc que notre balance commerciale a été déficitaire depuis les cinq années passées et du coup le même phénomène va encore donner des dysfonctionnements n'est-ce pas pour ces quinquennats ici parce que la perception d'impôts et taxes et redéfances qui devraient contribuer à notre budget le mois de janvier déjà les recettes ont été faibles dans la mobilisation le mois de janvier le mois de février et le mois le mois d'avril donc il faut s'attendre à rien par rapport aux projections budgétaires faites par le gouvernement qui a été investi donc c'est 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 de la poudre de banche aux yeux merci beaucoup chers messieurs pour votre participation à ces magazines le plaisir était pour moi de participer mesdames messieurs c'est la fin de ces magazines les rendez-vous est pris d'ici là portez-vous bien retrouvez dans un demain à la même heure au revoir va doesn't pas au revoir vous tous on je donne